Allô, Sem! On a du plaisir à te suivre sur les médias sociaux. Ton compte Instagram est tout le temps le fun, sur TikTok en plus. Tu mets des vidéos assez intéressantes. Depuis que le COVID est arrivé, on a tous été confinés à la maison. C'est sûr que de ne pas pouvoir être à l'extérieur, pratiquer certains sports, pratiquer mon sport, le snowboard, je commençais à trouver le temps long. Ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je me garde en forme. Je me suis mis à travailler avec des entraîneurs à distance sur Zoom. Je m'entrais à la maison. Je n'ai pas un gym chez moi, mais j'ai certains poids. Des affaires quand même assez basiques, mais on était capable quand même de faire des entraînements assez complets. Je me suis mis à en partager sur mes réseaux sociaux par-ci, par-là. J'ai eu beaucoup de réponses par rapport à ça. Le monde était super intéressé de voir les trainings que je faisais à la maison. Ça les motivait à s'entraîner. À travers ça, je me suis mis à faire des parcours, créer des genres de circuits d'équilibre, qu'on pourrait dire, pour mon fun personnel. Mais en même temps, je me suis mis à les filmer. Ça s'est mis à avoir beaucoup d'attention médiatique. Mes fans sont mis à beaucoup demander des trucs, comment faire, si ça m'aidait pour le snowboard, etc. J'ai comme un peu créé cette ambiance entre moi et mes fans de les challenger avec mes certains défis. C'est devenu beaucoup plus gros que je le pensais. Not seulement mes fans ont participé, mais d'autres athlètes de d'autres sports se sont mis à participer aussi aux challenges que je faisais sur le web. À travers ça, moi et Red Bull, ça a avancé. On est allés à Toronto ensemble. On a créé un parcours dans un gymnase ensemble. Ce fameux parcours-là a été créé justement pour créer un genre de jeu générique, qui est un jeu que tu peux aller sur Red Bull. Tu peux participer. Dans le fond, c'est moi qui fais le parcours, mais il demande comment jouer. C'est tout simplement slider avec ton doigt de gauche à droite, en haut à bas. C'est un peu pour t'aider à comprendre quelle partie de mon corps j'utilise pour faire telle section du parcours. C'est rien de trop compliqué. C'est juste pour entertainer le monde, qu'on pourrait dire. À travers ça, il y a un concours VIP que le monde peut s'enregistrer et courir la chance de gagner à travers ça. Je pense que c'est juste le côté le fun, amusement. C'est devenu de quoi d'un peu plus gros. J'ai trouvé ça le fun que le monde embarque dans mes niaiseries que je faisais à la maison, finalement. Avec tous les entraînements que tu as fait un peu plus chez toi ou dans tes parcours, des affaires de même, c'est dans quel objectif ton prochain projet sur la neige? Présentement, la saison est quand même difficile avec le COVID. On a eu certaines compétitions qui ont eu lieu. La majorité des compétitions ont été cancellées, malheureusement. Là, j'ai des compétitions qui sont rajoutées pour le mois de mars. Présentement, je suis arrêté de me préparer pour ces compétitions qui s'en viennent. Sinon, c'est sûr que cette année, c'est une année importante. C'est déjà la préqualification pour les Jeux olympiques de l'hiver prochain. Tout ça pour dire que là, j'essaie de ramasser le plus de points possible pour pouvoir représenter le Canada. C'est ça mon objectif à court et long terme. Après les olympiques de Pékin en 2022, c'est de voir par la suite. C'est sûr que je suis une personne qui a toujours aimé travailler sur le côté créatif du snowboard, créer des vidéos, créer des affaires qui sortent du commun du snowboard. Ça fait quand même longtemps que je compétitionne. De travailler avec une compagnie comme Red Bull, ça me donne la chance justement de pouvoir faire certains projets qui sortent de l'ordinaire. Puis de penser à des affaires qui ne sont pas nécessairement naturelles. Puis grâce à Red Bull, il faut que j'ai eu la chance de pouvoir ces événements-là prendre vie finalement. Mais comme le module que tu as créé pour nous? Oui, exact. Écoute, Red Bull m'a approché. Ils m'ont dit, écoute, on aimerait ça construire ou designer un module pour le parc à neige de Tremblant. Pour moi, j'étais vraiment excité, je trouvais ça cool. Puis je trouve qu'au Québec, on a encore des bons snowparks, on a encore des montagnes qui mettent beaucoup d'efforts à avoir des bons parcs. Puis je trouvais ça cool de pouvoir utiliser un peu de mon savoir, puis qu'est-ce que moi j'aimerais aider, puis de pouvoir l'amener au Mont Tremblant. Ça fait que j'étais en Europe à ce moment-là, ça fait que j'ai pris un bout de papier. Je me suis mis à dessiner vraiment toutes sortes de setups, toutes sortes de choses que j'ai vues auparavant, ou les choses que j'ai aimées. Puis je voulais construire de quoi de quand même assez simple, mais en même temps qui donnaient beaucoup d'options. Que ce n'était pas juste, mettons, si tu construis un rail qui est un down rail, on va dire. Oui, tu peux être créatif pour les figures que tu vas faire dessus, mais ça reste un down rail. Je voulais de quoi que tu pouvais être créatif, non seulement juste avec les trucs, mais créatif juste de la façon que tu pouvais utiliser le setup de rail. Ça fait qu'on a construit un genre de mailbox, qu'on pourrait dire, un genre de pyramide que tu peux utiliser de plusieurs côtés, qui vient tomber sur un down rail par la suite. Mais c'est très simple quand tu le regardes, mais quand tu te mets à penser à toutes les options par où tu peux commencer ton rail, il y a vraiment beaucoup d'options qui s'ouvrent. Ça fait que je suis vraiment excité que Tremblant le mette en œuvre. J'ai hâte de voir justement le public qui va l'essayer, voir c'est avec quoi le feedback, si le monde aime le setup aussi. J'ai vraiment hâte, moi aussi, de pouvoir l'essayer. Toi, tu le prendrais comment à première vue? Là, tu as vu les images, tu l'as dessiné toi-même. Est-ce qu'il y a une certaine façon que tu l'attaquerais en premier? En premier, c'est sûr qu'en bowling, je suis du genre, tu veux essayer de voir comment le rail va glisser. Tu sais, le rail au début, c'est un genre de flat rail qui tombe sur un down rail. Ça fait un genre de pyramide qu'on pourrait dire entre les deux. Mais qu'est-ce que je trouve le plus intéressant, c'est que le premier flat rail, c'est un genre de bank, une genre de pyramide comme ça. Tu peux potentiellement le prendre de côté comme si ça serait un mur, aller glisser sur le top et après ça, transférer sur le rail qui est en train de descendre. Ça paraît peut-être compliqué à expliquer de même sur vidéo, mais je pense que ça va être l'option que le monde va aimer le plus prendre parce que c'est rare que tu peux prendre un rail de côté par un mur et après ça, glisser sur une surface de rail aussi longue par la suite. Je pense que ça va être intéressant de voir les figures, les vidéos qui vont être postées à travers tout ça. Je pense encore une fois, c'est un peu comme les parcours. Quand je me suis mis à les poster sur Internet, ça a créé beaucoup, beaucoup de vidéos de monde qui m'envoyaient leur parcours, pour leur enfant qui essayait, du monde plus âgé qui essayait. Le monde était créatif à leur façon aussi, c'était vraiment intéressant, ça me donnait même des idées. J'ai hâte de voir sur le propre setup de rail que j'ai des années, voir le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire comme vidéo, voir si ça ne me donne pas des idées à moi aussi par la suite. Bien oui, puis on a quand même des bons riders dans le parc à Tremblant, donc ça va être le fun de voir tout ce qui va sortir avec ça, avec le concours aussi qu'on va faire avec ça. Est-ce que c'est la première fois que tu dessinais un module toi-même? J'ai déjà aidé à dessiner certains modules pour des shootings, etc. qu'on faisait, mais d'en designer un, puis qu'il va y avoir mon logo, mon nom dessus, c'est la première fois, ça fait que c'est vraiment cool de faire ça, puis de faire ça à Tremblant en plus au Québec. Je trouve que c'est vraiment excitant, puis je trouve ça cool de pouvoir dire, c'est des fois de dire oui, c'est moi qui l'ai designé, mais là d'avoir mon nom dessus, mon logo, je trouve qu'à jamais ça va rester mon setup, puis en plus, année après année, je veux dire, on va pouvoir recycler les rails, puis peut-être même le setuper différemment dans le parc à neige, ça fait que ça fait en sorte que ça pourrait rester pendant plusieurs années, ça fait que j'ai hâte de voir par la suite qu'est-ce qui va se passer, mais c'est vraiment intéressant pour moi, puis je trouvais ça cool, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que le monde va en passer. Vraiment, puis en finissant, t'as-tu un message à partager à ceux qui vont aller tester ton rail? Ouais, bien je pense que le message ultime, c'est ne soyez pas gênés, partagez vos vidéos, partagez les trucs que vous allez faire dessus, taggez-moi, taggez Red Bull, le but c'est qu'on le voit, puis je veux les partager, je veux montrer au monde qu'est-ce que le monde est en train de faire sur le setup que j'ai designé, fait que c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir designé ça avec Red Bull, fait que s'il vous plaît, envoyez-moi des photos, des vidéos, peu importe, puis ça me fait plaisir de les partager. On a vraiment hâte d'avoir ça, puis on a hâte toujours, est-ce que tu vas pouvoir venir nous visiter, puis l'essayer toi-même? Yes, bien je te remercie, puis j'ai bien hâte, moi aussi d'après moi, d'ici la fin mars, je vais sûrement pouvoir venir l'essayer, puis j'ai bien hâte. On le souhaite, bien d'ici là, bonne saison, bonne continuité, puis au plaisir de te voir. All right, merci beaucoup.